Oui Thomas, je suis avec l'acteur préféré des Français, leur chouchou. Bonjour Marcy. Bonjour. Alors vous jouez un clown noir, Chocolat, né esclave, qui va connaître lui aussi le succès, c'était au début du siècle dernier. Est-ce que les Français, à votre avis Marcy, vous aiment aujourd'hui de la même manière comme ils aimaient Chocolat à l'époque ? Qu'est-ce qui a changé ? Je sais pas, je sais pas, j'ai aucune idée ça, je sais pas, je sais qu'on l'aimait, mais je sais pas, et puis après on aime ou on aime pas, après est-ce qu'il y a une manière d'aimer ? Ça je sais pas, c'est une grande question ça. Parce qu'à l'époque il faisait rire les bourgeois ? J'espère que je ne fais pas rire que la bourgeoisie, j'espère que c'est un peu plus large. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui je reçois beaucoup d'amour, ma mère est encore plus fière de moi, donc ça compte. Dans un entretien sur Chocolat que vous interprétez, Raphaël Padilla, c'est son vrai nom, vous dites « Je devine la culpabilité engendrée par son succès ». Vous sentez coupable ? Je ne l'ai pas comprise cette phrase. Oui, il y a de la culpabilité dans le succès. Il y a une question qui vient forcément, c'est « Pourquoi moi ? » et ça, ça engendre de la culpabilité bien sûr. Je suis passé par cette phase-là quand tout ce qui est arrivé est arrivé, on en profite, on est très heureux, mais il y a quand même un moment où on s'arrête et on se dit « Alors pourquoi moi ? Est-ce que je le mérite vraiment ? Qu'est-ce que je dois en faire ? » Encore aujourd'hui ? Non, aujourd'hui ça y est, j'ai dépassé ça, j'ai un peu grandi, mais je suis passé par là. Et alors vous avez compris « Pourquoi vous ? » Ben non, je n'ai toujours pas compris « Pourquoi moi ? » mais en fait j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me pose la question. Il fallait que je fasse de mon mieux et voilà. Alors il y a une scène où Chocolat refuse d'être caricaturé en singe pour une marque de cacao et il s'indigne. Est-ce qu'on a fait du chemin ? Quand vous voyez qu'il y a certains Français qui proposent des bananes à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, vous vous dites qu'on a suffisamment avancé ou est-ce que ça vous agace, ça vous énerve, ça vous met en colère et vous dites qu'on est encore là ? Non, on a quand même bougé, c'était il y a 100 ans et là c'était pour faire la publicité qu'on a proposé ça à Chocolat dans le film, donc on n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui là quand on propose des bananes à Madame Taubira, c'est de la provocation. Donc on utilise des vieux réflexes pour provoquer. On est ailleurs là. Mais voilà, on a encore du travail, ça c'est sûr. Vous êtes du genre à prendre ce genre d'événement à la légère en disant ce sont des imbéciles ou est-ce que vous le prenez avec une vraie colère ? Non, j'ai appris à ne plus me mettre en colère face à ça moi. J'ai appris à prendre du recul par rapport à ça parce que justement c'est fait pour nous mettre en colère et donc il faut justement face à ces choses-là ne pas avoir la réaction qu'ils attendent. C'est plutôt de la peine pour eux. Alors dans le film Chocolat, c'est un ancien esclave qui réussit comme clown après une rencontre avec un clown blanc, Foutit, joué par James Ciret, qui est formidable dans le film. Chocolat et Foutit, Omar et Fred. Non ? Bah oui, évidemment. Mais oui, oui, mais c'est d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour préparer le film et jouer le film parce que je comprends très très bien ce qui se passe entre deux personnes qui sont ensemble sur scène. Et je comprends bien la complexité de la relation entre deux personnes qui sont un duo dans la vie et sur scène. Donc ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Il connaît le succès, Chocolat, quand il se laisse botter les fesses par Foutit sur scène. Il est hilarant. Mais quand il veut jouer au télo, à un moment donné, il se dit voilà, je veux démontrer autre chose. Et là, il se ramasse. Est-ce qu'il y a des rôles aujourd'hui où vous dites ça, c'est pas pour moi ? Le théâtre, par exemple. Non, le théâtre, c'est vrai parce que pour la scène justement d'Otello dans le film, là, il se trouve que j'étais dans le même état que mon personnage. C'est-à-dire que je me demandais si j'allais être capable de le faire et surtout est-ce que j'avais la légitimité de le faire. J'étais vraiment dans le même état que lui. Je me demandais. Vous étiez quoi, stressé ? Stressé, avec le souci aussi de légitimité. Et puis surtout, est-ce que j'étais capable de faire ça ? Parce que c'est du Shakespeare, c'est sacré quand même. Donc voilà. Et même pour pouvoir y arriver, d'ailleurs, j'ai dû désacraliser ça. Donc c'était un moment particulier. Mais oui, le public n'était pas prêt. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas ce frein-là. Moi, j'ai cette liberté de me dire qu'aujourd'hui, je peux tout jouer parce qu'on est 100 ans après. Heureusement, on est dans une autre France. Bon, le théâtre, pourquoi pas ? Rien n'est interdit ? Non, rien n'est interdit. On reste libre. Qu'est-ce que vous voudriez, c'est ma dernière question, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette histoire, de ce film Chocolat ? Juste qu'on se rappelle qu'il existait. Parce que juste avant le film, personne ne sait qu'il y a 100 ans, il y avait ce clown-là qui s'appelait le clown-chocolat. Et on ne se rappelait pas de Raphaël Padilla. On a eu beaucoup de mal à trouver des traces de lui, des archives, des documents. C'était très compliqué. Or que pour son binôme, on en trouvait. Donc voilà, juste qu'on se rappelle qu'il était là et qu'il était un artiste. C'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.